Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour le petit récap de tout ce qui va se passer cette semaine dans Pokémon Go. Et franchement, il y a des trucs plutôt sympas comme vous pouvez le voir directement derrière moi. Alors on va commencer bien entendu par les événements qu'on a chaque semaine. On commence avec l'heure vedette du mardi de 18h à 19h. Et cette semaine, ça sera sur le fameux Lilia, sachant qu'on aura deux fois plus de bonbons par capture pendant cette heure vedette. Et c'est plutôt sympathique, alors peut-être plus pour les joueurs de PVP que pour les joueurs de Raid. Dans le sens où Vassilis, il n'est pas mauvais en PVP, surtout depuis qu'il a récupéré Éboulement. Alors ce n'est pas non plus le gros top tier ultime. Mais ça reste un Pokémon quand même qu'on croise assez régulièrement en format super, mais aussi en format hyper. Et le truc, c'est qu'en format hyper, si vous voulez le jouer, il faut le 100% maxé à fond avec des bonbons par ailes. Donc n'hésitez pas à profiter de cette heure vedette pour essayer d'avoir le plus de bonbons par ailes possible. Sachant qu'en plus, il est disponible en Shiny. Et alors certes, sur son sprite officiel, il est couleur bit, mais en réalité, j'aime plutôt bien son Shiny. On va passer maintenant à l'heure de Raid. Du coup, mercredi de 18h à 19h. Et cette semaine, ça sera au tour de Fulguris dans sa forme Avatar. Alors malheureusement, ce n'est pas ultra intéressant, Fulguris, que ce soit pour les Raids ou pour le PVP. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on aura Xerneas. Et d'ailleurs, on l'aura pendant deux semaines. Donc on pourra se rattraper. Au niveau des événements maintenant, on a un événement qui va arriver ce dimanche 18h. Du coup, de 14h à 17h. C'est un Community Day classique. On attendait tous le fameux Community Day classique de Terral. Alors, moi, c'est un Community Day que j'attendais énormément. Sauf que, bien entendu, j'ai un anniversaire le dimanche 18h. On essaiera de proposer, vous savez, la fameuse marche digestive pour essayer de chasser le plus de Terral. En tout cas, pourquoi ça va être un Community Day intéressant ? Parce que Terral, mine de rien, ce n'est pas un Pokémon super... Enfin, c'est un peu rare, on va dire. Et, bien entendu, vous aurez plus de chances d'avoir un Shiny. Tout ça, son Shiny est magnifique. Et en plus de ça, si vous faites évoluer votre Metang en Metalos de 14h à 19h, eh bien, votre Metalos aura point Météor. Et clairement, on ne veut pas jouer, en fin de compte, de Metalos sans point Météor. Donc, profitez de ce Community Day classique pour essayer de l'avoir en 100%. Alors, on a plusieurs choses, une étude payante, bien entendu. Au niveau des bonus d'événements, la distance d'éclosion des eaux sera divisée par 4. Les modules l'heure dureront 3 heures, les en 100 aussi. Et si vous prenez en photo votre copain, vous aurez jusqu'à 5 Terral qui vont apparaître sur la map. On aura des études de terrain qui nous permettent d'avoir des Terral, des Poussières d'Étoiles, des Super Bowls. Et bien plus encore, épreuve de Pokéstop. L'OEV de mentiel, 1350 Poképièces, vous pouvez avoir une CT Attaque chargée. Ça peut être intéressant, des trucs payants, tout ça, tout ça. Et comme je vous disais, Metalos. Alors, en PVP, c'est quand même moins fort qu'à une certaine époque en format Master. Bon, ça reste le 55e meilleur Pokémon avec 3 Météor, bien entendu. Ceci dit, quand j'avais joué en Master sans Légendaire pendant cette saison, il y avait une ABB qui marchait vachement bien avec Minotope et Metalos. Et du coup, je pense que vous pouvez essayer d'en avoir un pour le PVP. Mais en Raid, alors, il est devenu moins bon que Necrozma, Crinière du Couchant. Au passage, vous noterez que Pokémon Go Hub, maintenant, je vous le montre en français parce que je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait changer la langue. Du coup, maintenant, je pourrais vous le montrer en français. Youpi ! Ceci dit, donc, Metalos Obscur et Metalos, ça reste les 2e et 3e meilleurs Pokémon acier pour les Raids. Et n'oubliez pas qu'un jour, nous aurons méga Metalos dans Pokémon Go. Il fait partie des méga évolutions qu'on n'a pas encore dans le jeu. Donc, ça vaut franchement le coup d'avoir un petit Metalos parfait pour les Raids, mais aussi pour le PVP. Clairement, un des community day classiques les plus attendus de la communauté et sans doute un des meilleurs community day classiques qu'on puisse avoir dans Pokémon Go. Au niveau des événements, alors, la semaine dernière, je vous avais dit que la semaine aventure se terminait le lundi dernier. En réalité, pas du tout. Heureusement que vous l'avez dit dans les commentaires. Cet événement autour des fossiles, en fin de compte, se termine aujourd'hui à 23h59 en même temps que l'événement offensif Team Go Rocket. Oui, on avait deux événements en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Sachant qu'au niveau de cet événement offensif Team Go Rocket, si vous n'avez pas encore récupéré la quête Cresselia Obscure, vous pouvez le faire jusqu'au 3 septembre, jusqu'à la fin, en fin de compte, de la saison actuelle de Pokémon Go. Et vous pourrez la terminer quand vous voulez, en fin de compte. Aussi, pendant cet événement Team Go Rocket, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait retirer frustration à nos Pokémon Obscures avec une simple CT attaque chargée. Alors, vous avez encore jusqu'à aujourd'hui 23h59, mais il va y avoir un autre événement qui va commencer cette semaine et qui vous permettra aussi de le faire. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore terminé de retirer frustration à vos Pokémon Obscures. Cet événement qui permettra aussi de retirer frustration à nos Pokémon Obscures, c'est l'événement des Worlds Pokémon Go de 2024. Un événement quand même assez marquant, en fin de compte, puisque c'est un événement mondial qui se déroule cette année à Honolulu, du 16 au 18, bien entendu, un événement compétitif qui réunit les 4 gros jeux de Pokémon, à savoir le jeu de cartes Pokémon et cartes à violer en VGC, Pokémon Go, bien entendu, mais aussi Pokémon Unit. Alors, d'ailleurs, sur le site, je trouve qu'ils ont très, très bien géré au niveau des horaires et tout, comment nous afficher les trucs. C'est franchement très, très bien fait. Vous pouvez retrouver, par exemple, vous voulez savoir, c'est quand les compétitions Pokémon Go. Eh bien, voilà, vous avez les horaires et d'ailleurs, vous pourrez tout suivre directement sur Twitch. Vous avez juste un clic à faire et vous vous retrouvez sur le Twitch, en fin de compte. Bon, il faut y aller pendant les horaires, bien entendu. Là, actuellement, il n'y a rien. Mais voilà, je trouve ça très, très bien fait. On a même les commentateurs. Alors, nous, sur la chaîne, on aime bien entendu 20Buttels, qui est un commentateur excellent. Et bon, bref, malheureusement, cette année, je ne pourrais pas encore commenter les Worlds et ça me fait franchement chier, mais j'ai des trucs prévus ce week-end. L'année prochaine, j'aimerais bien que les Worlds se passent en Espagne. Et là, pour le coup, si ça se passe en Espagne, ne vous inquiétez pas. Je les ferai, parce qu'en plus, là, forcément, il y a un petit décalage horaire un peu chiant. Je crois d'ailleurs que, si je ne dis pas de bêtises, ils ont affiché les bonnes horaires. Parce que là, vous voyez, c'est de midi à 13h, PDT, machin. Mais nous, en France, c'est à 21h. Je crois que c'est ça, en réalité. Franchement, le site, je le trouve très, très bien fait cette année. Mais, bref, je suis un peu triste de ne pas pouvoir commenter les Worlds avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaie de le faire l'année prochaine. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, pas forcément que du Pokémon Go. Vous pouvez vous intéresser à d'autres jeux. Le truc qui est quand même un peu chiant, du coup. Ah, mais ça se passera après le Community Day Classique. Donc, c'est plutôt cool. C'est que, vendredi, samedi, dimanche, le dimanche, il y a le Community Day Classique. Mais, normalement, Pokémon Go, les finales, ce sera après. Est-ce qu'on a un truc qui se passe pendant le Community Day Classique, en réalité ? Non, 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 tout va bien, tout va bien, mesdames et messieurs. Au niveau de l'événement, du coup, des Worlds dans Pokémon Go, je vais quand même vous montrer quelques petites récompenses qu'on pourra avoir. Déjà, le championnat du monde, il aura cette tenue et cette pose. Alors, autant la pose, bon, je l'aime bien. C'est vraiment une pose et une tenue unique. Il n'y a que le champion du monde de Pokémon Go, des Worlds 2024, qui aura cette récompense. Donc, c'est quand même assez mythique, j'ai envie de dire. La tenue, je ne suis pas très, très fan, on ne va pas se le cacher. La pose, par contre, bon, bah oui, c'est génial avec le petit trophée, bien entendu. Sachant que si vous regardez, du coup, les Worlds sur Twitch, du côté Pokémon Go, il y aura une distribution mondiale de ce t-shirt qui sera faite via un code communiqué pendant le stream. Mais pas que, on aura aussi deux études ponctuelles, une le premier jour, une le deuxième jour. Pour le premier jour, on aura une étude ponctuelle avec notamment un Ténéfix, mais aussi de la poussière et surtout une CT Elite chargée, si je n'ai pas de bêtises. Le deuxième jour, on aura une étude ponctuelle avec un parcours à faire. On a trois teams qu'on pourra, enfin, trois parcours, tout simplement. Nous, bien entendu, on est team 1, il y a le fameux un saut lourdeau. En réalité, je me posais un peu la question de c'est quoi la meilleure team, le meilleur parcours à faire pendant cette étude ponctuelle. Pour le PVP, je pense que ça serait plus la deuxième team. Il y a quand même Spogogo de Galar et Drascore. Après, Drascore, on le préfère en forme obscure et tout, mais bon, bref. Voilà, bon, la troisième team, par contre, je suis un peu moins fan, même s'il y a quand même Gros Doudou et Cepiatros, mais c'est plus pour, voilà, Gros Doudou, c'est quand même assez, relativement fort. Je suis dit, la team 1, on a quand même ce Pokémon-là, dont j'ai complètement oublié de son nom, je l'appelle l'attestation, moi, dans Pokémon Go, et un saut lourdeau. Bref, les trois teams, je les trouve plutôt équilibrés. Bon, vous me direz en commentaire quel team vous allez choisir. On aura aussi, d'ailleurs, des trucs payants. Pour 10 euros, on a 15 CT immédiates et 20 chargés et un morceau d'étoile. Pour 20 balles, on a 2 CT d'élite immédiate et chargés. Et si c'était normal, enfin, il est immédiate et chargé. Bon, voilà, si ça vous intéresse, sachez-le. Je ne dépenserai pas d'argent là-dedans, pour le coup. Au niveau de l'événement en lui-même, alors, du coup, qui va commencer, excusez-moi, l'événement, il commence, mesdames et messieurs, du vendredi 16 août 10h au mardi 20 août, 20h dans Pokémon Go. On va avoir quelques petits Pokémon. Oh là, il spoil dans tous les sens. On va avoir ces Pokémon-là dans la nature, sachant que si vous avez un peu de chance, vous aurez aussi le fameux Hermure. Alors, globalement, c'est des Pokémon tous très intéressants pour le PVP. Le fameux Stracy, d'ailleurs, qui est un peu rare, ça fait un peu plaisir. Au niveau des études de terrain, on aura un nouveau Pikachu costumé. Alors, pour le coup, le costume avec le tuba et tout, ce n'est pas ouf, mais en soi, le costume est suffisamment intéressant, surtout par rapport au Pikachu qu'on avait eu l'année dernière. Du coup, ça fait quand même un peu plaisir. On aura aussi le fameux Mienfou, je n'ai plus son nom en français, excusez-moi, qui sera pour la première fois disponible en Shiny. Et j'aime beaucoup son Shiny, pour le coup. Enfin, j'aime bien le fait que là, il est un peu rougeâtre et que du coup, il devient bleuâtre. Et son évolution, c'est un peu l'inverse. De base, il est un peu plus violet-bleu, on va dire. Et il passe dans la même couleur que la forme de base du Mienfou. Enfin, bref, je suis plutôt fan, en réalité. Altaria et lui, pour le coup, on s'en fout un peu parce qu'ils seront disponibles en sauvage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les raids, mesdames et messieurs. Alors, ces deux Pokémon-là, on pourra les retrouver en raid une étoile. Dans les raids 3, on aura aussi excellent Glimondogalhar et le fameux Excavaren et dans les raids obscurs. On a aussi des trucs très intéressants pour le PVP à chaque fois avec le fameux Magnézone, obscur pour le coup. Dracolos, obscur, qui est très intéressant. Marès, obscur aussi. Le fameux Skorplan, obscur, très intéressant. Kulbutoquet, peut-être un peu moins. Galam, obscur, qui fait partie actuellement des bons Pokémon en PVP. Tenefix, alors, on préfèrera sa forme purifiée, mais bon, c'est aussi l'occasion tout simplement de l'avoir dans les raids 3 obscur. Au niveau des bonus qu'on aura pendant cet événement, on aura 5 échanges spéciaux par jour. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais surtout, on pourra encore utiliser des CT chargés pour retirer frustration de Pokémon obscur. Ce qui peut être intéressant parce que, comme je vous le disais, il y a pas mal de Pokémon obscur intéressants pour le PVP. Donc ça peut valoir le coup de pouvoir leur retirer frustration pendant cet événement, même si ça fait un peu redire. Dites avec l'offensive Team Goroquette, ça fait toujours plaisir en réalité. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir une étude payante qui nous permettra d'avoir 25 000 poussières, un pass de red premium, mais aussi des rencontres avec Azumarill, Cresselia and more. On ne sait pas quels seront les autres Pokémon. Aussi, très intéressant, si vous croisez des Excellang ou des Konkfu, il s'appelle comme ça, dans la nature pendant cet événement, ils auront deux attaques. Ils auront plaquage et ils auront pied-voltage. Alors, Shaofuin, je ne sais pas s'il a accès à pied-voltage. En réalité, a priori, si vous le faites évoluer, il ne devrait plus avoir pied-voltage. Mais bon, bref. Après, honnêtement, Kung Fu et Shaofuin, on s'en fout un peu. Ce n'est pas les Pokémon super intéressants. Par contre, excellent plaquage. Et bien ça, c'est tout simplement le set qu'on joue en PVP. Donc n'hésitez pas. Aussi, si vous faites évoluer certains Pokémon pendant l'événement, et bien ils réapprendront leurs attaques exclusives de Community Day. Encore un truc qui fait vachement plaisir. Un Marest avec Hydroqueux qui reste quand même un peu joué, mais plus dans sa forme obscure, sachant que vous pouvez récupérer Axolota Obscur justement pendant les raids. Ça, ça fait vraiment très très plaisir. Altaria, pouvoir lunaire, c'est joué. Crisapil, c'est bien entendu très très fort. Vous noterez d'ailleurs que c'est Crisapil. Si vous faites évoluer un Larvibull en Crisapil, il apprendra à changer clair. Mais son évolution finale, Lucanon n'apprendra pas à changer clair pendant cet événement. Comme quoi, Crisapil est vraiment mille fois plus intéressant que Lucanon en PVP. Aussi, si vous faites évoluer Brésillon en Flambuzard, il apprendra Calcination. Et ça, ça fait encore une fois franchement plaisir. On a une pose ukulélé Mondio 2024, un bob et une chemise Aloha Mondio 2024 qui seront disponibles dans la boutique à partir du 16 août. Et bon, alors vous me connaissez, moi j'aime beaucoup les chemises. Donc je pense que je vais m'acheter cette chemise. Mais même la pose, je l'aime beaucoup. Le bob, bon je suis un peu moins fan, mais la pose ukulélé me fait beaucoup triper. Il y a moyen que je dépense de l'argent pendant cet événement en réalité. Il y aura aussi une semaine, on sera en semaine combago du vendredi 16 au mardi 20, de mardi 20 à 23h59. Du coup, on aura 4 fois plus de poussières d'étoiles par récompense de combat. Le nombre au maximal de séries passera de 5 à 20. Du coup, on pourra faire 100 combats par jour pendant cet événement. L'étude ponctuelle gratuite sur le thème de combat sera disponible, blablabla. Et aussi, les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligo auront des stats d'attaque, de défense et de PV plus variées. Sous-entendu, vous aurez des Pokémon avec moins d'attaque et plus de défense et de PV, soit les fameuses IV PVP. Sachant qu'on pourra jouer en format super hyper master, mais aussi en coupe à trappe. Plutôt intéressant, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Bref, cet événement, franchement, il me donne pas mal envie. Alors, qu'est-ce qu'il me donne le plus envie ? C'est peut-être la pose ukulélé. Mais je trouve que cet événement est franchement intéressant. Encore une fois, ça me fait un peu du mal au cœur de ne pas pouvoir vous commenter avec vous les Worlds cette année. Ça fait deux ans que je ne les commente pas, mais théoriquement, ça fait que je ne les commentais qu'une année. Mais c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé de commenter les Worlds avec vous. Peut-être l'année prochaine, j'essaierai de le faire avec vous. En tout cas, je vous commenterai quand même la finale de Pokémon Go sur la chaîne la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, dites-moi qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir cette semaine dans le jeu. Moi, vous l'aurez compris, c'est vraiment cet événement sur les Worlds qui me la guiche plutôt pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner et activer la cloche pour ne rien ne pas pour les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actuelleté. Sur ce, moi, je vous dis à la Royure pour de nouvelles aventures. Salut les amis !